Bonjour Radio-BS, alors vous êtes le commandant si je ne me trompe pas ? Oui c'est ça, je suis le chef d'escadron Didier, je commande la compagnie de gendarmerie départementale de Belay. Donc je commande les 150 femmes et hommes qui composent les gendarmeries de l'arrondissement de Belay. 150 quand même ? 150 quand même, avec différentes unités, des unités territoriales, brigade, comité de brigade, une brigade de recherche pour les enquêtes judiciaires plus complexes, un peloton de surveillance et d'intervention pour les interventions un peu plus musclées et interpellations domiciliaires entre autres. Et on en a beaucoup ? Vous n'avez pas de chiffres ? Alors le PSIG, on a un PSIG, 5 unités territoriales. On a aussi sur la compagnie une brigade motorisée qui dépend des départements, mais qui fait, donc les motards, qui font essentiellement de la lutte contre l'insécurité routière. D'accord, ils sont combien à peu près ? Alors la BMO de la brigade motorisée de Belay, ils sont 6 à l'effectif. Et aujourd'hui, en fait, on fait une journée un peu de découverte des métiers de la gendarmerie et de recrutement, car cette année et dans les prochaines années, la gendarmerie va recruter de nombreux effectifs pour être sous-officier, officier ou gendarme adjoint volontaire. Et donc on invite tout le monde à venir aujourd'hui, jusqu'à ce soir, où on peut faire des... Découvrir les métiers avec des démonstrations qui ont lieu cet après-midi et possibilité de se renseigner sur le recrutement, où on recrute des jeunes dès le niveau bac. Ah oui, pour le bac, après... Voilà, on peut être gendarme adjoint volontaire, recrutement sous contrat, ou après passer des concours pour être sous-officier, et jusqu'à bac plus 5 pour être officier. Et pour faire les concours, tout ça, ça se passe sous, c'est à Paris ou non ? Non, 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 on peut se renseigner sur Internet, on peut initier l'inscription au concours sur Internet. D'accord. Les concours ensuite sont... Alors, les concours sous-officiers sont délocalisés, donc il y a plusieurs... Il y a deux sessions par an, avec des localisations dans les régions, que ce soit à Lyon, Paris, Bordeaux. Voilà, et pour le concours officier, c'est un seul concours par an, avec des épreuves qui ont lieu à Melun. Très bien, et vous comptez refaire une manifestation comme ça l'année prochaine ou non ? Oui, l'objectif, c'est de le faire chaque année pour promouvoir la gendarmerie, faire découvrir un peu nos métiers et recruter un maximum de personnes pour toutes les personnes qui seraient intéressées par le service et la population. Parce qu'il vous en manque quand même ? Alors en fait, actuellement, on a aussi comme beaucoup de professions, on a beaucoup de départs en retraite avec la génération des baby-boomers, et donc du coup, on a beaucoup de postes qui sont amenés à s'ouvrir, et donc il faut aussi les remplacer. Et on est preneurs des nouvelles générations, parce qu'il y a aussi la société qui évolue, des nouvelles technologies. Donc forcément, on est preneurs de toutes les bonnes âmes qui veulent servir la population. Eh bien très bien, vous êtes bien débrouillés. Merci bien en tout cas. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501